Donc, 18h, je ne suis pas désolé, précisément, et puis, et puis, monsieur Maud, ensuite, 20h30, avec repas, il va partir 19h, etc. Tout le programme est soit sur la newsletter, soit sur le questionnaire, et que la nuit, le 19, samedi 19, samedi prochain. Et ensuite, nous accueillerons un opéra écologique qui s'appelle Le Colibri, écrit par un super musicien, avec un livre et une autrice aussi géniale, je ne vais pas les mots, excusez-moi, le musicien s'appelle Gérard Dauve, mais c'est cool, son prénom. Et c'est pareil, vous avez toute l'information sur la newsletter, et ce sera le 26 octobre. Voilà, que dire de plus, voilà, bienvenue pour cette saison qui s'ouvre, en fait, puisque c'est les premières ouvertures, après, oui, après le walk-in, ceux qui ont fait manger, le kitchen, cette expérience de restaurant éphémère qui a fonctionné pendant 4 mois ici. Ça a bien marché ? Ouais, ils sont assez contents. Il n'y avait pas assez de deux stagiaires, parce que c'était un stage en même temps. Donc sur 12, l'équilibre de reposer sur 12 stagiaires, il n'y en avait que 8, alors, financièrement, c'est un peu céré. Mais bon, voilà, c'était bien. Voilà, donc je ne sais pas, est-ce que je veux, non, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vais laisser la parole à Raphaël. Voilà, je mets ma petite boîte là-bas, ok. Merci. Ok, eh bien, j'y vais alors. Donc, pour me présenter rapidement, je suis militant d'ensemble, et par ailleurs également militant de survie, l'association qui lutte contre la France-Afrique, et pour laquelle le livre que je vais présenter a été écrit dans un dossier co-animé par maintenant les éditions Luxe et l'association Survive, s'appelle les Dossiers Noirs, antérieurement les Dossiers Noirs de la politique africaine de la France, et puis qui a un petit peu élargi son champ éditorial depuis quelques années. Je vais essentiellement parler de ce qui s'est passé dans trois pays du centre central, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, trois pays qui sont aujourd'hui très largement passés sous les radars médiatiques, pour une grande partie parce qu'il y a une actualité internationale assez intense dans d'autres pays, en Ukraine ou en Palestine, mais également pour une très large part parce que l'armée française n'y est plus présente et que donc les médias s'y intéressent beaucoup moins. Et pourtant, la situation qui existe dans ces pays-là aujourd'hui est très largement pire que celle qui existait en 2013 et qui avait justifié le déclenchement de l'opération militaire française Serval lorsque la France est intervenue d'abord au Mali. Et pour donner quelques exemples de l'actualité récente qui illustre ça, le Burkina Faso, fin août, a connu le pire massacre de son histoire avec, dans une commune qui s'appelle Bassalogo, plus de 300 personnes qui ont été tuées par les djihadistes du jeune affilié Al-Qaïda, alors qu'ils avaient été réquisitionnés par l'armée pour creuser une tranchée autour de leur localité dans l'espoir justement d'endiguer les attaques djihadistes. Et ils sont morts en très grand nombre à cette occasion-là. Et puis, plus récemment, il y a trois semaines, le même groupe djihadiste au Mali cette fois a attaqué l'aéroport de la capitale, Bamako, pour essayer d'endommager les avions de l'armée malienne qu'elle utilisait pour les bombarder. Et donc une attaque en plein cœur de la capitale, par ailleurs au lieu militaire, c'est une école de gendarmerie sur place qui a été attaquée également. Donc une démonstration de force particulièrement inquiétante pour le pays. Et ces deux événements ne sont pas du tout des événements isolés. Il y a depuis quelques années une sorte de banalisation des atrocités de masse dont les principales victimes sont les populations civiles. Et qui sont bien évidemment d'une part le fait des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique, mais pas uniquement puisque les armées nationales, que ce soit celles du Mali, du Burkina Faso et dans une moindre mesure celles du Niger, ou bien d'autres groupes armés qui leur sont plus ou moins affiliés, commettent également des exactions en très grand nombre contre les populations civiles, dès lors qu'ils considèrent que certaines d'entre elles sont complices, trop de complaisances à l'égard des groupes djihadistes. Donc les populations civiles sont prises en tenaille, en étau, entre les djihadistes et ceux qui les combattent, et font principalement les frais de cette situation. Du côté des autorités politiques françaises, en particulier des discours du ministre de la Défense, Le Cornu, de ce gouvernement, mais qui était déjà le même ministre des Armées, je pense exactement maintenant, qui était déjà le même ministre antérieurement, cette situation serait uniquement consécutive au retrait de l'armée française à partir de 2021-2022, et puis 2023 au Niger, et sous-entendu implicitement, d'une certaine manière, tant pis pour eux, puisqu'ils ont demandé le départ de l'armée française, qu'ils se débrouillent. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu une accélération de la dégradation sécuritaire dans ces trois pays, pour donner quelques chiffres qui illustrent ça. Depuis, en 2023, dans ces trois pays, on compte 14 000 morts, pas que des civils, toutes catégories confondues, ce qui était plus du double de ce qu'on comptait, et qui était déjà important, en 2020. Et puis, au Burkina Faso, on compte 26 000 tués depuis 2016, et sur ces 26 000, 15 000 l'ont été depuis le coup d'État militaire de 2022, qui a conduit ensuite au départ de l'armée française. Et dans ce même pays, au Burkina Faso, on compte déjà plus de 6 000 morts depuis le début d'année. C'est un chiffre qui est déjà assez considérable. Ce qui est faux, en revanche, dans le discours des autorités françaises, et qui correspond à une réécriture de l'histoire assez grossière, c'est de prétendre que la situation aurait commencé à se dégrader au moment où l'armée française a été chassée de ces trois pays. En réalité, la dégradation n'avait pas attendu 2022-2023 pour se faire sentir, mais elle avait été continue depuis 2013, après une brève période où les autorités françaises avaient crié au succès après l'opération Serval. Les djihadistes qui occupaient alors le nord du pays avaient été assez facilement chassés. Plusieurs centaines d'entre eux avaient été tués, et on a le souvenir de Hollande, triomphant, prononçant des discours à Bamako, disant « on a gagné la guerre, on vous a libéré du terrorisme, etc. » Et en réalité, on a pu constater très rapidement que les groupes qui s'étaient en réalité repliés, disséminés, sont revenus au Mali, ont changé leur stratégie de contrôle territorial direct pour une stratégie de contrôle plus indirect sur les populations rurales, donc non pas chercher à contrôler un territoire, mais plutôt à contrôler les populations, et ont également eu comme stratégie d'élargir le front qui les opposait aux autorités maliennes et à l'armée française, en favorisant la création de sous-groupes, d'abord au Mali, au centre du Mali, et puis dans les pays voisins, au Perkina Faso et au Niger, et aujourd'hui même avec des tentatives d'implantation sur les zones frontalières du Togo, du Bénin, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, et avec déjà des affrontements assez importants contre les armées nationales de certains de ces pays-là, en particulier au Togo ou au Bénin, où les armées de ces pays sont également en guerre aujourd'hui. Donc, une réécriture de l'histoire, et la question importante pour nous, c'est quel a été l'effet de ces presque dix ans de guerre contre le terrorisme ? Alors je mets des guillemets à l'expression, parce que c'est une expression qui pose beaucoup de problèmes, mais bon, par communauté de langage, je vais l'utiliser, et puis c'est celle qui est souvent également utilisée par les autorités. Est-ce que ces quelques dix années de combat de l'armée française ont limité les dégâts malheureusement dans la région, ou bien est-ce que ça a été un facteur d'aggravation de la crise sécuritaire sur place ? La réponse à cette question, du côté des autorités françaises évidemment, alors pour celles du côté militaire ou politique qui sont le plus dans la langue de bois et qui n'ont jamais dévié, la question ne se pose pas, et tout allait bien, bon, ce qui est un discours assez grotesque, puisque même du temps où l'armée française tenait ce discours, il suffisait de lire les rapports de l'ONU pour se rendre compte que, comme je l'ai dit, la situation ne cessait de se dégrader, et du côté de ceux qui font preuve d'un tout petit peu plus d'honnêteté ou lucidité, ils reconnaissent que la dégradation effectivement a eu lieu, mais que la faute incomberait à tout le monde, sauf à l'armée française, donc un congrès aux autorités politiques et militaires des États africains, un congrès à l'ONU qui n'aurait pas fait son travail, aux partenaires européens qui ne se seraient pas suffisamment impliqués aux côtés de l'armée française, mais à tout le monde, sauf à l'acteur principal de cette guerre pendant dix ans, l'armée française. Du côté des médias et des chercheurs, la question a été très peu posée en ces termes, et du côté des parlementaires, elle n'a jamais été posée en ces termes, y compris du côté des parlementaires, un petit peu critique sur la présence de l'armée française en Afrique. Et pour finir, du côté des militants, et en particulier de la mouvance anti-impérialiste à laquelle j'appartiens, il faut reconnaître que la question a été fréquemment assez mal posée, par méconnaissance de la réalité des activités de l'armée française dans ces pays, par méconnaissance également des enjeux véritables de cette intervention militaire, et avec parfois des accusations qui tiraient un petit peu à côté de la cible. Et ce phénomène d'aveuglement, si on veut, un peu collectif, est assez surprenant, parce qu'il y a des précédents pas très éloignés, et qui font consensus en termes d'analyse. Je pense en particulier, évidemment, à un conflit en Irak, ou à celui en Afghanistan, où il ne fait quasiment pas débat sur le fait d'analyser que l'intervention internationale sous-conduite américaine, même si elle a infligé des pertes très lourdes aux talibans, a dans le même temps favorisé leur posture de résistant contre une ingérence étrangère, et leur a permis de recruter dans la population, et de s'opposer comme une alternative au régime corrompu, soutenu par les Américains. Et, alors évidemment, les situations ne sont pas complètement identiques, mais il y a quand même des parallèles que l'on veut faire, mais en dépit de ça, cette question, comme je vous l'ai dit, a été très peu posée, et c'était l'objet de ce livre, d'essayer de la considérer un petit peu avec sérieux, et de voir dans le détail quelles ont été les modalités et les effets ambivalents de cette guerre contre le terrorisme menée par la France, avec un rappel historique des conditions dans lesquelles ça s'est fait, avec une partie d'abord secrète des forces spéciales avant l'opération Serval entre 2010 et 2013, puis l'opération Serval à partir de 2013 au nord du Mali, et puis à partir de 2014, l'opération Barkhane, qui a étendu son champ d'activité à quatre autres pays, en plus du Mali, le Burkina Faso et le Niger, essentiellement, le Tchad, où elle avait son quartier général, et dans une moindre mesure, la Mauritanie, où elle faisait également de la coopération militaire. Donc, pour analyser les effets de cette guerre contre le terrorisme, je l'ai pris un petit peu en décomposant ces différents volets, volets militaires d'une part, mais également volets civils, et de voir également comment les deux s'imbriquaient. Volets militaires, avec principalement d'abord une stratégie qui était d'une stratégie d'attrition, c'est-à-dire consistant à essayer d'infliger le maximum de pertes aux groupes djihadistes, à la fois aux combattants, en essayant essentiellement par voie de bombardements aériens, surtout à partir du moment où la France s'est équipée de drones armés à partir de 2019, et également d'assassinats ciblés pour essayer d'éliminer le maximum de cadres de ces organisations, avec, nous expliquait-on, l'objectif de fragiliser la pyramide qui les constituait à partir du moment où ils auraient perdu leur cadre, on espérait les désorganiser. Et en réalité, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y a eu plusieurs dizaines de cadres importants, et quasiment tous les principaux chefs ont été éliminés par l'armée française, et pourtant, systématiquement, ces équipes dirigeantes se sont reconstituées, les cadres ont succédé, parfois même avec des méthodes et des discours plus radicaux encore et plus violents encore, et du côté des combattants, il s'est passé exactement la même chose. On estime, alors principalement à partir des enquêtes menées, des compilations menées par Mediapart, que l'armée française aurait éliminé à peu près entre 3-4 000 combattants djihadistes présumés sur ces trois pays pendant cette période, et pourtant, ces groupes-là n'ont pas disparu, se sont, au contraire, réaffirmés, une époque de résurgence, ont reposé leurs effectifs et à un rythme plus important, plus soutenu que les pertes qui leur étaient infligées par l'armée française. Et donc, la question qui se pose, c'est, est-ce que cette stratégie de bombardement a été, pas simplement, un élément d'affaiblissement, mais est-ce qu'elle n'a pas également contribué à leur permettre de recruter plus facilement et finalement à les aider indirectement d'une certaine manière. Et c'est effectivement ce que défend un certain nombre de chercheurs et également un certain nombre de militaires ou d'anciens militaires qui expliquent qu'il y a eu un phénomène qu'on avait déjà constaté en Afghanistan, c'est-à-dire que ces groupes djihadistes ne sont pas hors sol, ils ont une implantation sociale dans la population qu'ils ont gagnée d'une part par des stratégies de terreur, de violence, mais pas seulement, également aussi parce qu'ils ont été capables de remplir un certain nombre de services que l'État ne remplissait pas, de fournir de la sécurité, de la sécurité physique mais aussi de la sécurité économique, de fournir également des services en matière de justice, alors justice expéditive bien sûr, mais de fournir des services que l'État ne fournissait plus, de gagner une implantation et ces djihadistes, quand ils sont éliminés par une armée étrangère, eh bien, en représailles, par esprit de vengeance, ils favorisent le recrutement de ceux qui leur étaient liés, qui ne partageaient pas forcément leurs convictions idéologiques ou religieuses, mais qui voient des gens de leur communauté, des proches, des cousins, de la famille, être éliminés par une armée étrangère et donc, certains militaires français qui revenaient disaient c'est interminable, on élimine 10 personnes et il y en a 100 qui sont recrutés derrière pour se venger, c'est un puissant fou. Donc, un effet ambivalent de ce point de vue-là. Et ce n'est pas le seul aspect de la stratégie militaire qui a été déployée, ça s'est accompagné également d'une forme de réhabilitation des stratégies contre-insurrectionnelles héritées de la période coloniale de l'armée française et où il s'agit non plus simplement de combattre un ennemi mais de lui disputer pour reprendre l'expression consacrée le cœur et l'esprit des populations, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'avoir une action sur les populations civiles pour les détacher du soutien qu'elles pourraient apporter aux groupes insurrectionnels ou djihadistes comme l'armée française le faisait lorsque elle combattait par exemple le FLN en Algérie et donc ça passe par de l'action psychologique où on a vu par exemple des militaires français larguer des tracts au-dessus des villes au nord du Mali sur lesquelles il était indiqué l'armée française vous surveille donc on ne savait pas très bien si c'était destiné à la population ou au djihadisme mais dont on peut imaginer l'effet pas forcément positif sur les populations qui reçoivent ce genre de papier avec un versant on va dire qui se veut également plus séducteur de cette théorie puisqu'il s'agit de les détacher de l'influence et de l'attraction qui peuvent être exercées par les groupes que l'on combat il faut soi-même apparaître comme plus attrayant et donc l'armée française a aussi également donné là aussi une longue tradition coloniale et non-coloniale ce qu'elle appelle des actions civiles et militaires où on va se montrer sous un jour favorable en apportant des services aux populations où le service de santé des armées va proposer des séances de vaccination de soins gratuits etc où le génie de l'armée française va réhabiliter des ponts des écoles des choses comme ça organiser des tournois de foot faire des formations professionnelles tout un tas de petites choses qui peuvent paraître bien sympathiques et qui sont parfois bien reçues par les populations mais qui ont également analyse des chercheurs des effets pervers en cela qu'ils font apparaître par contraste en creux les insuffisances des services encore une fois que devraient rendre les états africains à leur population dans le domaine justement des soins de la réhabilitation des services publics et qu'ils ne rendent pas et que les djihadistes eux de leur côté vont prendre en charge de manière parfois plus durable que l'armée française qui le fait de manière ponctuelle quand elle passe et puis cette stratégie contre-interactionnelle elle a un aspect qui n'est pas simplement donc de séduction mais également un aspect policier de pratique policière puisqu'il s'agit également de débusquer les suspects les djihadistes potentiels qui sont qui peuvent vivre le jour caché dans la population au sein de leur communauté et puis à d'autres moments être des combattants armés qu'il faut combattre et donc ça passe par des opérations de ratissage dans certaines zones au nord de ces pays où on va fouiller les maisons éventrer les matelas pour voir si on ne cache pas des armes confisquer les téléphones portables si on considère qu'il y a du contenu un peu suspect qui s'y trouve réquisitionner des motos qui sont interdites dans certaines zones parce que c'est le moyen de transport privilégié des djihadistes mais également un outil de subsistance économique pour certaines populations bref là encore des pratiques qui ont contribué à faire apparaître l'armée française comme une armée d'occupation et qui a pu contribuer à au contraire rejeter dans les bras des djihadistes un certain nombre de ces populations d'autant plus qu'en réalité la plupart de ces pratiques que je viens de décrire rapidement ont comme objectif principal de soutirer du renseignement aux populations et ça aussi c'est un mécanisme qui exposait les populations civiles à beaucoup de dangers et à des représailles assez fréquentes à partir du moment où elles étaient vues aux côtés de l'armée française puisque l'armée française ne faisait que passer alors que les djihadistes étaient présents au moins avec des indicateurs de manière plus prolongée et il n'a pas été rare de voir certaines personnes qui avaient été vues en compagnie de l'armée française subir après des représailles de ces groupes djihadistes et puis cette stratégie de guerre contre le terrorisme s'est accompagnée également d'un volet civil sur lequel je vais passer plus rapidement mais qui est développé dans le cas également avec là aussi des choses assez peu parables en tout cas sorties du même moule théorique que ce qu'on avait pu voir en Afghanistan même si les modalités étaient parfois un petit peu différentes notamment ce qui les choses connues sous l'appellation de state building de construction de reconstruction des états mais de reconstruction de l'extérieur imposé par les partenaires extérieurs et qui pour le cas du Mali par exemple a pris la forme d'une sorte d'empilement de dispositifs institutionnels imposés par les partenaires extérieurs au premier rang desquels la France et donc le G5 Sahel qui avait pour but d'agglomérer les 5 pays concernés par l'opération Barkhane et puis par dessus nouvelle couche l'alliance Sahel qui avait pour but de faire le lien entre les donateurs et les partenaires extérieurs européens ou occidentaux et ces pays là et puis encore une troisième couche avec quelque chose qui s'est appelé le PS3 et puis encore d'autres dispositifs les uns s'ajoutant aux autres à chaque fois qu'il y avait un événement et tout ça avec comme objectif en réalité de fragiliser les administrations de ces pays africains dont les ressources étaient mobilisées sur les demandes des partenaires extérieurs et pas du tout sur l'élaboration d'une stratégie endogène pour venir à bout du problème auquel ils étaient confrontés et puis également un autre volet qui a été relativement important même s'il a été un peu éphémère c'est là aussi dans le sillage des théories élaborées à l'ONU et à l'OTAN après les interventions en Irak et en Afghanistan ce qui est connu sous le terme de continuum sécurité développement avec cette idée très simple qu'il suffirait d'apporter du développement économique dans les zones qui ont été libérées militairement pour là encore gagner les populations et les éloigner d'un éventuel soutien au groupe djihadiste et donc l'armée française a fait le forcing par exemple pour que l'aide publique au développement française soit focalisée et orientée vers les zones où elle avait des interventions prioritaires donc par exemple la Menaka au nord du Mali ou dans d'autres zones et avec parfois des bilans assez positifs tirés de la part de l'armée française et en réalité avec des effets très limités dans le temps et dès que l'armée française se retirait en réalité l'insécurité revenait et ces projets se révélaient être des projets très éphémères et parfois même en décalage avec les besoins réels des populations et donc là aussi des effets très très discutables et puis pour terminer sur ce volet là cette guerre contre le terrorisme s'est accompagnée d'une ingérence politique française renforcée dans ces pays là en particulier au Mali qui était le pays le plus inféodé à la France avec par exemple un choix enfin un veto français sur le choix du premier ministre au Mali pendant plusieurs années par exemple et plus grave encore une stratégie de lutte contre le djihadisme imposée de l'extérieur et pour le cas du Mali en opposition avec les demandes de la population malienne et de la classe politique malienne au Mali il y a eu à plusieurs reprises des sortes de conférences nationales associant les élites locales représentant la population ou d'autres instances et qui se sont à plusieurs reprises très majoritairement exprimées pour tenter une stratégie de dialogue et de négociation pas avec tous les groupes djihadistes mais au moins avec ceux dont les cadres étaient maliens et issus pour certains d'entre eux de l'ancienne classe politique malienne je passe en particulier à Yad Agrali qui était un vieux routier de la politique malienne un dirigeant Touareg qui était bien connu et qui est devenu par la suite et jusqu'à aujourd'hui le principal leader du GSIM affilié à Al-Qaïda mais pendant une période avec laquelle les chercheurs et les militants maliens pensaient qu'il était possible de discuter pour voir quel compromis serait possible de proposer afin de ramener la paix dans le pays ou peut-être avec d'autres sous-groupes parce que les enjeux de ces sous-groupes n'étaient pas toujours idéologiques parfois c'était lié à des situations très locales et de conflits qu'il était possible de régler d'une autre manière et systématiquement la France a mis son veto à cette stratégie là parfois l'a mis militairement puisque parfois des négociations secrètes ont eu lieu et que la France a par exemple essayé d'éliminer les gens avec lesquels les négociations avaient été engagées donc un veto pas simplement verbal mais également très concret et dernier aspect qui a été également particulièrement contre-productif c'est que au nom de la guerre contre le terrorisme la France a continué à soutenir des régimes qui étaient particulièrement discrédités soit parce que totalement corrompus comme c'était le cas avec le régime d'Ibrahim ou Al-Kar-Kelta au Mali soit particulièrement répressif comme ça pouvait être le cas au Tchad avec le dictateur de prise d'Ebi et bien évidemment c'était du pain béni pour la rhétorique des groupes djihadistes qui disaient regardez rejoignez-nous pour combattre ces états qui vous oppriment et qui en plus de ça sont inféodés à des intérêts étrangers qui ne défendent même pas l'intérêt de leur propre population et pour partie donc c'est cette dimension qui a permis également à ces groupes-là de recruter donc si on fait le bilan de tout ça un effet pour le moins ambivalent pour ne pas dire contre-productif en ce sens que d'une part effectivement l'action militaire française a effectivement affaibli ponctuellement ces groupes djihadistes à certains moments mais dans le même temps a contribué à maintenir voire aggraver le terreau qui leur permettait de recruter et de se renouveler jusqu'à aujourd'hui de manière continue alors bien entendu la France et l'armée française ne sont pas les seuls responsables de cet état de fait les élites locales ont bien évidemment une grande part de responsabilité également mais une part quand même importante de notre pays dans cette situation et un autre élément du bilan de cette guerre contre le terrorisme qu'on veut faire c'est justement des coups d'état militaires que ces états ont connus à partir donc au Mali à partir de demain 2021 et puis ensuite au Burkina Faso à plusieurs reprises et pour finir on le gère l'été avant pas l'été dernier mais celui d'avant en 2023 coups d'état qui ont ou d'un moment dans ces trois pays conduit à voir l'armée française chassée par un retour de bâton et avec l'appui très massif des populations puisque là aussi un autre effet secondaire de cette guerre contre le terrorisme ça a été la montée importante de ce que les médias français appellent les sentiments anti-français donc c'est une expression que je n'aime pas beaucoup parce qu'on n'est pas du tout enfin on n'est pas seulement ou pas du tout du côté de simplement des sentiments et du passionnel mais il y a bien une rationalité politique à l'oeuvre dans ces réactions là qui n'est pas complètement nouvelle puisque des réactions des mobilisations contre la présence de l'armée française ou contre l'ingérence française il y en a eu et parfois de manière assez violente dans plusieurs pays les années passées avant par exemple en 2004 en Côte d'Ivoire lorsque l'armée française a tiré sur les civils des armées à Lidjan ou en 2005 au Togo lorsque l'armée française a appuyé la succession dynastique lorsque le déclateur qui était au pouvoir depuis plusieurs décennies est mort et son fils a pris le pouvoir avec le soutien d'un juriste français et de l'armée française des symboles de la présence économique et militaire française ont été pris sur cible et puis c'était le cas encore au Cameroun en 2008 ou encore au Sénégal il n'y a pas si longtemps donc ce n'était pas un phénomène complètement nouveau mais qui a été on va dire généralisé parce que l'échec de cette guerre contre le terrorisme a été très largement incompris par les populations de ces pays là qui ne voyaient pas pourquoi une armée moderne bien équipée très largement supérieure technologiquement ne parvenait pas à venir à bout de gens qui combattaient avec des moyens très rudimentaires et au point d'alimenter des théories de couplos très répandues pour une grande partie de la population malienne et intimement convaincue que si les djihadistes ont réussi à perdurer dans leur pays c'est parce que en réalité l'armée française faisait semblant de les combattre mais les armées en sous-main ce qui est une théorie qui ne repose sur rien à part sur des montages photographiques ou des informations qui a été en plus renforcée à partir du moment où les russes ont tenté de s'implanter et avec succès ont pris la place de l'armée française au Mali mais qui en tout cas a connu un grand succès et puis pour conclure mon intervention la question finale qu'on pourrait se poser c'est aujourd'hui quels sont les enjeux parce que finalement l'armée française a été chassée et est partie n'est plus présente dans ces trois pays et donc finalement est-ce que ça nous concerne véritablement encore et la réponse est oui alors d'une part parce qu'il y a une part de responsabilité historique comme j'ai essayé de démontrer mais d'autre part parce que ça n'est pas en réalité tout à fait terminé l'armée française n'est plus présente dans ces trois pays mais elle est toujours présente dans des bases militaires pas très éloignées elle est toujours présente au Tchad pour ce qui concerne le Sahel mais elle est toujours présente avec une base militaire au Gabon et une au Sénégal et puis une autre chiboutique un peu plus éloignée et par ailleurs elle mène toujours une coopération antiterroriste avec exactement le même logiciel qui a échoué dans ces trois pays avec d'autres pays de la région ceux dont j'ai dit qu'ils étaient confrontés maintenant aux mêmes menaces en Togo au Bénin en Guinée en Côte d'Ivoire elles forment les forces spéciales qui vont combattre ces groupes djihadistes et de ce point de vue là il n'y a absolument pas de rupture il y a une continuité et autre élément de continuité c'est l'absence de contrôle démocratique sur cette politique qui est menée en notre nom alors qu'il y a pourtant un bilan particulièrement discutable et simplement pour donner quelques chiffres sur presque dix ans de conflits alors que c'est la plus importante opération militaire française menée depuis la guerre d'Algérie en nombre en volume en durée ça n'a fait l'objet que de deux débats aux assemblées en dix ans un au moment du renouvellement de l'opération servale après quatre mois d'intervention et une autre au Sénat après qu'on ait passé la barre des cinquante militaires français tués dans ces pays en particulier au Malou et sur la même période il n'y a eu qu'un seul rapport parlementaire qui a été fait et par ailleurs qui est absolument acritique et qui se contente de répercuter les éléments de langage de l'armée française donc un problème de contrôle démocratique important et par ailleurs anticonstitutionnel puisqu'il est prévu depuis 2008 depuis la réforme constitutionnelle de 2008 que les opérations militaires françaises déclenchées soient soumises à une approbation a posteriori du parlement après quatre mois ça a été le cas pour l'opération servale quand après quatre mois d'intervention en Mali les parlementaires se sont prononcés bon ça a été très largement un chèque en blanc c'est pas un débat approfondi sur la question mais au moins il y avait un vote pour l'opération Barkhane qui a pris sa suite il n'y a jamais eu de vote malgré quelques demandes avec comme argument le fait qu'on nous disait c'était simplement la continuation de deux autres opérations militaires l'opération servale au Mali et l'opération éperviée au Tchad alors qu'en réalité il s'agissait d'une opération qui se déployait sur cinq pays et non plus simplement sur un pays comme c'était le cas du Mali et pour le cas de l'opération éperviée qui n'avait absolument pas le même mandat l'opération éperviée c'est une opération qui avait été déclenchée en 86 pour lutter contre la tentative de Kadhafi de faire main basse sur une partie du Tchad et puis elle s'était éternisée sous forme de base militaire au Tchad mais absolument pas dans le cas de la guerre contre le terrorisme donc des arguments qui juridiquement ne valent pas grand chose et des dispositions constitutionnelles qui ne sont même pas respectées et demain on n'est pas du tout à l'abri d'une répétition de ce scénario là puisque je l'ai dit il y a des bases militaires qui existent encore aujourd'hui et la justification de ces bases militaires est tout à fait claire dans les rapports parlementaires c'est qu'il s'agit de préserver la capacité de l'armée française à continuer d'intervenir dans d'autres pays africains demain à l'occasion d'autres crises terroristes ou pas et capacité à intervenir pour permettre à la France de continuer à exercer une influence sur ces pays là et un rôle à jouer un rôle sur la scène internationale et principalement dans ces anciennes colonies africaines et ce qui justifie pleinement à mon avis qu'on continue à informer et à se mobiliser sur non seulement ce qui s'est passé mais sur le maintien de ces dispositifs militaires et sur cette absence de contrôle démocratique encore jusqu'à aujourd'hui voilà merci à vous merci à vous Merci.